Bonjour, moi je m'appelle Christophe Coupé, je suis consultant interne chez Abalone. Et en fait, j'ai travaillé pendant quasiment 20 ans chez Bouygues, dont 15 ans chez Bouygues Télécom. Et chez Bouygues Télécom, j'ai été pilote télétravail en 2011. On n'était pas nombreux par rapport aux 9000, et donc j'ai beaucoup appris à ce moment-là. Et depuis, je suis en télétravail régulier depuis 9 ans, ce qui fait que j'ai pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui. Accessoirement, je suis l'auteur du site digital-insight.fr, et puis l'auteur d'un livre qui s'appelle « Digital interne en entreprise », qui parle de tout ça, du digital interne, avec Office 365, mais pas seulement, de façon un peu plus générale, avec des côtés stratégiques. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir tous ces 7 points-là. D'abord, on fait une petite introduction, on va parler des joies et des difficultés du télétravail, des postures, etc. Et on va voir pas mal d'exemples sur la manière d'intégrer Office 365 et Teams, bien sûr, dans le télétravail. Alors d'abord, une petite introduction. Pour faire la préparation, je suis tombé sur ce site, qui s'appelle « Voyez l'adresse en haut ». Alors je vous le recommande parce que dedans, il y a une boîte à outils qui donne des guides, des modèles, etc. Parce que vous avez bien compris que le sujet que je vais aborder, c'est pas uniquement les outils, c'est vraiment, de façon générale, le télétravail avec Office 365, mais pas seulement. Et en fait, ça se travaille, ça se prépare, normalement ça s'accompagne. Alors ça s'accompagne au niveau des modalités, bien sûr, des ressources humaines, avec des avenants au contrat de travail, des règles d'éligibilité, parce que tout le monde, normalement, n'est pas éligible au télétravail, pour le coup, on ne se pose pas la question maintenant, mais c'était un peu la question normalement. Il y a aussi tout ce qui est formation ou posture, que ce soit les managers, mais aussi les collaborateurs, il y a des bonnes pratiques, on va en voir dans cette présentation. Et puis, il y a tout ce qui est, bien sûr, outils, solutions et matériels, les portables, Office 365, Teams, comme Gokan vient de le présenter, on va en parler aussi. Donc, tout ça, normalement, ça se prépare, mais aujourd'hui, on n'en est plus là, on est dans une période où il faut apprendre et vite, pour ceux qui ne l'ont pas encore déployé. Et puis aujourd'hui, surtout, le télétravail n'est plus une option, et surtout, pour les semaines qui viennent, on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Donc, j'ai eu pas mal de clients qui, à chaque fois, je parlais du télétravail, on me disait « Oh là là, non, 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 moi, je ne veux pas en entendre parler du télétravail ». Eh bien, aujourd'hui, on ne peut plus dire ça, et donc, il va falloir un peu s'adapter. Et c'est l'objet un peu de cette présentation. Je dis toujours que le télétravail, ce n'est pas qu'une question d'outils. Ce n'est pas qu'une question d'outils, mais sans les outils, il n'y a pas de télétravail. Donc, les deux sont vraiment liés et sont vraiment indissociables l'un des autres. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant à voir. On va parler des joies et des difficultés du télétravail. Et puis, on va commencer déjà par les joies. Alors, je me suis un peu amusé. Je vous ai mis quelques petites choses un peu pour détendre l'atmosphère, vous verrez. Mais en tout cas, c'est à la fois humoristique, mais à la fois, ça va dépeindre des vraies vérités. J'ai hésité pour certains à vous en parler, mais je crois que c'était important d'en parler. Donc là, on va vraiment parler du télétravail en dehors, je dirais, de tout aspect d'Office 365, de Teams, simplement le télétravail. Encore une fois, il y a des entreprises, peut-être parmi vous, qui découvrent le sujet parce qu'elles n'ont pas eu le temps vraiment de l'étudier. Première joie, c'est qu'on reste confiné. Je rappelle le petit message, on ne sort pas de chez soi. Et donc, faire le télétravail, ça permet ça, déjà, dans un premier temps et aujourd'hui. Ensuite, dans la vie normale, il y a le transport, la fatigue du transport. Moi, j'ai quasiment entre deux et trois heures de transport par jour pour aller chez mes différents clients. Quand je fais du télétravail, je le sens, je suis beaucoup moins fatigué, beaucoup plus décontracté. Donc ça, c'est un point important. Il y a aussi l'équilibre vie pro, vie perso. Alors, ce sujet d'équilibre, c'est un peu compliqué à appréhender. Moi, je le vis comme étant la possibilité de pouvoir manger, par exemple, avec mes enfants le midi. D'autres disent, c'est l'occasion de faire du ménage. Moi, je n'en suis pas d'accord. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention à l'équilibre pro, perso. Aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. De toute façon, il faut assumer. Mais le télétravail permet bien ça. Il y a aussi une meilleure concentration. Je le vois bien. Moi, je n'ai personne autour de moi. Personne ne vient m'embêter. Donc, du coup, je suis beaucoup plus concentré sur ce que je fais. Et donc, je suis beaucoup plus efficace sur tout ce que je construis, tout ce que je produis. Et puis, bien sûr, il y a un confort et un calme inégalable que je n'ai pas ailleurs, même au sens de mon installation. Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Puisque tout le monde n'a pas forcément un bureau pour travailler, par exemple. Donc, ça, c'était toutes les joies du télétravail. Maintenant, on va parler un peu des difficultés. Et ces difficultés-là, je les place plus dans l'angle de la crise qu'on est en train de vivre avec le Covid-19. Encore une fois, cette présentation-là, elle est vraiment faite pour aider certains, celles d'entre vous, ceux d'entre vous qui sont confrontés au télétravail aujourd'hui, qui doivent s'adapter. Donc, je l'ai plutôt orienté là-dessus. Première difficulté, le débit d'Internet. Alors, moi, je suis confronté à ça, puisque j'ai un débit vraiment extrêmement mauvais. Donc, je vous expliquerai après comment je l'ai fait pour ne serait-ce qu'assurer aujourd'hui. Mais ça, c'est un vrai problème, le débit d'Internet. On a beau quelquefois même avoir de la fibre, quelquefois, ça ne suit pas toujours. Donc, ça va être un souci. L'autre souci, c'est l'espace de travail. J'ai de la chance, moi. J'ai un bureau. Je suis isolé. Je suis complètement dans ma bulle. Mais quand on habite dans un appartement à Paris, on n'a pas cette chance-là. Donc, ça va être compliqué. Et ça, c'est ce que vont vivre les collaborateurs et ce que vous allez vivre, vous. Autre difficulté, ce sont les enfants. Et je vous invite à voir cette vidéo. Je vous la laisse tourner. C'est un expert qui est interrogé en direct et il a oublié de fermer sa porte. Et ses enfants arrivent. Sa femme arrive en catastrophe pour essayer d'évacuer tout le monde. Voilà. Et là, il est très bon. Donc, voilà. C'est pour rire. Mais ça va vous arriver. Et quand on fait une session de quelque chose, quand on fait une visioconférence, on évacue les enfants. Je l'ai fait. Ils étaient juste à côté. Je leur ai demandé de descendre pour ne pas qu'ils soient à côté, pour ne pas qu'ils fassent des bêtises et que ça me perturbe. Donc, ça, c'est déjà une difficulté. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre. Autre petite chose. Alors, ça, c'est plutôt un clin d'œil. Mais ça m'est arrivé avant-hier. J'ai fait une conférence de trois heures en ligne et le chat s'est posté devant ma fenêtre, dans ma porte de bureau. Il s'est mis à miauler quand on m'a perdu. Et il a fallu que j'appelle par téléphone ma femme pour qu'elle monte, venir chercher le chat. Parce que tout le monde entendait le chat miauler. Ça faisait rire tout le monde. Et ça a un peu perturbé ma conférence. Donc, c'est pour l'anecdote. Mais voilà, il faut le savoir. Les tentations. Faites attention aux tentations. Les premières années où j'ai fait du télétravail, les premiers mois, j'ai pris, je crois, trois ou quatre kilos. Parce que j'allais descendre dans le stock de chocolat régulièrement. Parce que j'étais à la maison. Parce que le chocolat était à côté. Donc, faites attention à ça. Les tentations. Essayez d'être un peu rigoureux sur ce sujet. Le point suivant va vous faire rire certainement. C'est ce que j'appelle le stress de la pause technique. C'est-à-dire que vous allez être en télétravail. Et donc, dans l'absolu, vous êtes à l'écoute de votre patron. Vous êtes en train de travailler. Et puis, vous avez besoin de faire une pause technique. Et malheureusement, quelqu'un vous appelle pendant ce temps-là. Et vous êtes aux toilettes. Et donc, vous avez envie de répondre, mais vous n'êtes pas là, etc. Et puis, vous dites, oh là là, je suis aux toilettes. Ils vont croire que je ne fais rien. Ce n'est pas une anecdote. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, moi, quand je faisais du télétravail. Et que d'autres personnes m'ont confié. Donc, voilà. C'est un sujet qu'il faut connaître. Et qu'il faut appréhender. Il y a le problème des outils. Alors, toutes les entreprises ne sont pas au même stade de développement. Et en particulier, des entreprises qui sont encore vraiment au stade des outils des années 90. Donc, elles n'ont pas tout ce qu'on va évoquer là. Et là, ça va être un vrai problème pour faire le télétravail. Et puis, il y a la maîtrise des outils. Et j'adore cet extrait. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir le son. Patrick, tu me diras. Moi, je n'ai pas le son. Bon, bref, je vais le passer. En fait, c'est un petit extrait. Une personne, voilà, elle veut faire une vidéo. Il y a le son, il n'y a pas le son. Voilà, donc c'était pour rigoler. Mais c'est pour exprimer simplement un souci. C'est que quand on ne maîtrise pas les outils, eh bien, forcément, on va avoir des problèmes. Ne serait-ce que pour faire la vision, on va avoir le son. On n'aura pas le son. On n'aura la vidéo. On n'aura pas la vidéo, etc. Et dans la vidéo, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il a, c'est ce qu'il vit avec ses parents. Pardon, avec ses parents âgés quand il les appelle. L'autre grande question, c'est la confiance. Donc, c'est la confiance entre le management et les collaborateurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui se travaille. On va en parler après. Mais c'est vrai que beaucoup d'entreprises ne voulaient pas entendre parler du télétravail tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance dans les collaborateurs, dans leur capacité à travailler en dehors des murs de l'entreprise. Alors, aujourd'hui, ça a cassé les murs, forcément. Mais ça va être un vrai sujet qu'il va falloir appréhender dans votre entreprise. Autre difficulté, c'est la réactivité. C'est-à-dire que si vous restez dans un mode de fonctionnement comme vous l'avez quand vous êtes toujours sur les plateaux de travail, vous allez être forcément moins réactif. Alors, on va voir dans cette présentation que grâce aux outils qu'on met en place, on va être réactif, on va continuer à avoir cette réactivité si on utilise bien les outils, comme je vais vous montrer. Et puis, il y a le manque de relations. Dans ça, la vidéo que vous voyez là, on ne l'entend pas, mais c'est Lucie Cardone qui explique comment vit une personne au bout de 10 jours d'isolement et de confinement. Et je vous inviterai à voir cette vidéo. Elle est quand même très, très, très amusante. Maintenant, je vous ai montré les difficultés, les joies et les difficultés du télétravail. Je vais vous parler maintenant du vrai challenge. Et là, on devient extrêmement sérieux. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand on travaille sur place, quand on n'est pas en télétravail, on travaille vraiment en synchrone. C'est-à-dire qu'on a le collègue à côté. Et combien de fois on me dit ça ? On n'a pas besoin de Teams, monsieur, parce que mon collègue, il est en face de moi. Très bien. Donc, on travaille en synchrone. J'ai une question, je lui pose la question. Toujours, comme ça, il est en face de moi, ça va très vite. Quand on est à distance, et plus encore aujourd'hui, parce qu'on est plus qu'à distance, on est complètement confiné. Quand on travaille à distance, on ne travaille plus en synchrone, on travaille en asynchrone. Et là, c'est complètement différent. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Quand on est en synchrone, on a la parole, c'est extrêmement rapide, on ne se pose pas de questions. Quand on est en asynchrone, le réflexe des gens, c'est d'utiliser le mail pour poser des questions. Ou pour n'importe quoi. Je l'ai vécu en 2011. En 2011, quand on a fait le pilote télétravail chez Bouygues Télécom, ça s'est conjugué à un autre phénomène où on a demandé aux prestataires de prendre des locaux, des bureaux chez eux, et non plus d'être chez nous. Donc, ils étaient en mode déporté. Eh bien, on s'est rendu compte que le nombre de mails explosait et qu'on ne s'en sortait plus. Et heureusement, à cette époque-là, on avait un réseau social d'entreprise. Et donc, on a utilisé ça pour travailler ensemble, pour animer l'équipe et puis faire nos projets. Donc, faites attention parce que si vous n'y prenez pas garde, le travail en asynchrone, dans le cadre du télétravail, vous allez courir à votre perte parce que vous allez être noyé de mails. Et donc, c'est là que se positionne Teams. Teams, c'est la réponse à ça. Teams, ça va vous permettre de faire de l'asynchrone, presque en synchrone, de faire un peu le pendant entre les deux, et sans être noyé par des mails. Et ça, vous allez voir comment ça se passe dans les différentes démonstrations que je vais vous montrer. Je vais maintenant vous parler des postures, à la fois des managers et des collaborateurs. Alors, d'abord, on va parler du côté entreprise. Bien sûr, normalement, chaque entreprise va définir une stratégie Covid-19. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on ferme ? Qu'est-ce qu'on ne ferme pas ? Il y a bien sûr les matériels. Alors, pour beaucoup, c'est mort. C'est-à-dire que si vous avez des entreprises un peu à l'ancienne, où tout le monde avait, où beaucoup avaient des postes avec des grosses tours sur leur bureau, eh bien, forcément, vous n'avez pas eu le temps de donner des portables. Donc, ça va être un problème. Sauf que grâce à Office 365, il y a peut-être une solution. Et on va en parler après. Il y a bien sûr les outils. Alors, vous avez, encore une fois, les entreprises qui vont Office 365 et qui vont être vraiment privilégiées par rapport à les autres. Et puis, ceux qui n'ont pas ces outils-là et qui vont avoir de gros problèmes. Il y a les forfaits 4G. On va en parler après. C'est peut-être complètement anecdotique, mais pas tellement. Quand on a des collaborateurs qui n'ont pas de débit Internet, eh bien, on a la 4G qui peut nous sauver la vie. Mais les collaborateurs, s'ils n'ont pas de forfaits 4G, c'est embêtant. Donc, je sais que j'ai discuté avec des entreprises qui m'ont confié qu'en urgence, ils avaient collé des forfaits 4G avec des grosses enveloppes à tous les collaborateurs pour qu'ils puissent utiliser la 4G de leur téléphone pour pouvoir faire du télétravail avec leurs ordinateurs. Il y a aussi tout ce qui est charte de télétravail. Alors, évidemment, si vous n'avez pas prévu le télétravail aujourd'hui, ça vous tombe un peu sur le dos. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas la faire. Faire une charte de télétravail, ce n'est pas quelque chose qui doit prendre 3 semaines. C'est simplement une règle de bonne conduite. C'est du bon sens. En une journée, ça peut être fait. En une journée, ça peut être validé. Et vous pouvez le diffuser à vos collaborateurs. C'est extrêmement important parce que c'est la règle du jeu qu'il faut suivre quand on fait du télétravail. Il y a aussi toutes les directives que vous allez donner, par exemple, aux managers. On va en parler juste après. Et puis, il y a bien sûr l'information que vous allez donner à tous les collaborateurs dans le cadre de cette crise de Covid-19. Vos collaborateurs n'attendent que ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je suis en chômage technique ou pas ? Comment je déclare ? Comment je ne déclare pas ? Il va falloir informer. On va voir après. Je vais vous montrer comment on peut faire ça. Côté manager, il y a bien sûr la charte de l'entreprise qu'il va falloir relayer auprès des collaborateurs. Et puis, chaque manager, finalement, va devoir réécrire son scénario de travail un peu en urgence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il savait comment on travaillait quand tout le monde était autour de lui. Eh bien, il faut que Dardar, il se dépêche de réécrire, de réimaginer la façon de travailler avec les collaborateurs qui sont tous en télétravail. Il faut le faire rapidement, mais il faut le faire parce qu'il n'y a que comme ça, en offrant un cadre précis, qu'on va pouvoir faire du travail correct en toute confiance. Et ça, c'est le troisième point. C'est ce fameux contrat de confiance qu'il faut préciser. On va en parler tout à l'heure. Je parlerai tout à l'heure de transparence. Il faut précisément bien expliquer comment on va travailler pour que tout le monde travaille en confiance avec le manager et entre les collaborateurs. Il y a des objectifs, ça c'est super important, en télétravail. Moi, je le fais tout le temps. Quand je suis en télétravail chez un client, je lui dis, OK, je suis une journée en télétravail pour votre projet, mais mon objectif dans cette journée, c'est de vous livrer ou de faire tel point. Et je me mets un point d'honneur à réaliser ces points-là en fin de journée. Eh bien, en télétravail, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se donner des objectifs. Ce n'est pas important de savoir combien est-ce qu'on a vraiment travaillé, ce qu'on a toujours été devant l'écran. Ce n'est pas le plus important en télétravail. Le plus important, c'est est-ce qu'on a rempli ses objectifs. Il faut être sérieux aussi quand on est manager. Il faut surtout éviter, ça c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais moi-même manager chez Bouygues Télécom, on ne fait pas de blagounettes en disant, ça va, tu as bien dormi, il était bien le Netflix, tout ça. Non, 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 on ne fait pas ça parce que ça met une mauvaise ambiance. On est sérieux et on a une confiance a priori. Et puis, on fait des réunions, bien sûr, en ligne, mais tous en ligne. Alors aujourd'hui, on a une chance incroyable, si on peut dire, parce que ce n'est vraiment pas ce qu'il faudrait dire d'ailleurs, mais on a l'opportunité d'être tous en ligne. Mais quand on est en télétravail, le pire qui puisse être fait, c'est de dire, tiens, on est 10 dans l'équipe, il y a 8 personnes sur place, donc on se met 8 dans une salle et il y a 2 personnes à distance qui sont en télétravail qui vont essayer de suivre. Moi, ces gens-là, je les appelle les sacrifiés, les 2 sacrifiés qui sont au bout parce que tout le monde les oublie pendant que se passe la réunion, tout le monde les oublie et ils ne comprennent rien, ils ne suivent pas et quand ils parlent, on ne les entend pas, etc. Donc là, aujourd'hui, en ce moment, on est tous en ligne. Gardez cette expérience et gardez cette habitude. Côté collaborateur, j'ai parlé des objectifs, bien sûr, il faut les suivre, bien sûr, il faut respecter la charte, il faut être transparent avec votre manager. Typiquement, moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir, par exemple, mon couvreur parce que j'ai un problème de toit. Eh bien, j'ai déjà passé un message à Nathalie ou Patrick en disant, attention, je reçois mon couvreur pendant 20 minutes, je vais sortir de chez moi pour aller l'accueillir et parler avec lui. Ça ne pose aucun problème et vis-à-vis du manager, c'est vraiment une très bonne chose parce qu'il se dit, quand même, il est vraiment sérieux et il me prévient. Ça va de pair avec le statut de présence. Dans Teams, vous pouvez gérer le statut de présence. Et il y a un statut qui s'appelle, je reviens dans 5 minutes, par exemple. N'hésitez pas à l'utiliser si vous absentez, 5 minutes pour aller vous occuper de votre office. Vous mettez le statut, tout le monde s'éclaire et c'est transparent. Fixez-vous des horaires fixes. Dites-vous à quelle heure vous allez commencer, à quelle heure vous allez arrêter le midi, etc. Pour essayer de cadrer un peu votre travail et vous recréer une espèce d'esprit de travail. Quelqu'un me disait, on a l'impression qu'on est tous les jours dimanche en ce moment. Donc ça, essayez de faire en sorte que ce soit un peu plus cadré pour vous. et me posez des règles de vie. Tout à l'heure, on a vu la vidéo du pauvre monsieur qui est interrogé et les enfants débarquent. Moi, c'est ce que j'ai fait au tout début de mon télétravail. Mes enfants venaient me voir, ils ne comprenaient pas pourquoi papa ne voulait pas jouer alors qu'il était là. Et donc, j'ai expliqué ce que c'était que le télétravail et que dans télétravail, il y a le mot travail. Et pour régler la question, j'ai expliqué que le travail permettait de payer aussi des jouets. Et donc, du coup, ils ne m'ont plus embêté du tout et ils m'ont laissé travailler. Et maintenant, ils ont bien compris, ils ont l'habitude. Privilégiez-vous un espace de travail. Donc, ça peut être un bureau, ça peut être votre chambre avec une petite table. Essayez de trouver un endroit calme dans lequel vous allez pouvoir être tranquille. Et puis, essayez d'avoir un casque, un casque micro pour avoir une meilleure qualité de son parce que ça, c'est vraiment extrêmement important. Et ça évite aussi le larsen, par exemple. Et puis, astreignez-vous à une hygiène de vie, tout simplement. Quand je parlais du chocolat, faites attention à ça. Faites attention à toutes ces choses-là. J'en viens maintenant à la connexion Internet. Vous avez quasiment quatre manières, si j'ai bien vu tout, d'avoir du Wi-Fi chez vous. Vous avez les chanceux qui ont la fibre. Mais j'ai fait une conférence avec quelqu'un qui avait de la fibre et elle avait plein de problèmes, ça ne marchait pas. Il y a la DSL, le plus simple. Moi, j'ai de la DSL, mais qui est d'extrême mauvaise qualité. Et puis, il y a les forfaits 4G de téléphone. Donc, sur votre téléphone, vous pouvez faire un partage de connexion et votre téléphone émet du Wi-Fi qui s'appuie sur la 4G de votre téléphone. Et moi, en plus de mon box à DSL, j'ai une box 4G. Alors, l'image que vous voyez en bas, c'est simplement ma box 4G qui est en ce moment même sur mon toit. Donc, j'ai le Vélux qui est ouvert. J'ai posé la box 4G qui multiplie par trois mon débit. C'est tout bête, mais ça marche. Donc, pensez à ça et faites des essais un peu partout pour voir quelle est la pièce qui reçoit le mieux, par exemple. Maintenant, on va parler de ce qu'apporte Office 365 dans ce contexte très particulier du confinement. Alors, je voulais vous montrer ce que c'était qu'une entreprise à l'ancienne. Alors, n'y voyez aucune critique. C'est complètement positif. Mais l'entreprise à l'ancienne, c'est quoi ? C'est un réseau d'entreprises et quand on rentre dans l'entreprise, on se branche au réseau et on a accès à l'intranet, on a accès aux serveurs de fichiers, les éternels serveurs de fichiers qui existent depuis 30 ans maintenant. On a accès aux outils métiers et puis on a accès à la messagerie qui existe aussi depuis 30 ans, qu'on utilise depuis 30 ans. Il ne faut pas grand-chose d'autre dans l'entreprise à l'ancienne parce que là, on a fait à peu près le tour. L'intranet, outils métiers, messagerie, serveurs de fichiers, on a fait le tour et c'est ça qu'on utilise. La difficulté que ces entreprises ont aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les collaborateurs ne sont plus dans l'entreprise. Et là, ça pose un sacré problème. Comment j'accède à mon intranet ? Je ne peux pas. Comment j'accède aux serveurs de fichiers ? Je ne peux plus. Comment j'accède aux outils métiers ? Impossible. Et la messagerie, souvent, elle est complètement à l'écart et on ne peut pas y accéder facilement. Alors, il y a des solutions. Certains, par exemple, ont mis en place des VPN. Alors, moi, j'ai la chance d'accompagner une entreprise qui s'appelle Unigrain et on a un retour d'expérience 2 qui est très bien parce que le directeur de la transformation qui s'appelle Dominique Poissonnet, que j'accompagne depuis quelques mois déjà. Depuis quelques mois, on met en place très progressivement, étape par étape, le déploiement d'Office 365. Et Dominique Poissonnet me disait il y a quelques jours, Christophe, heureusement qu'on a fait ça. Heureusement qu'on a déployé Office 365. Parce qu'aujourd'hui, certes, on a des VPN, on a du VPN, mais pas en quantité suffisante pour toutes les personnes qui doivent y accéder. Et donc, heureusement, on a Office 365 et donc les gens peuvent quand même travailler. Parce que l'entreprise avec Office 365, c'est ça. Vous avez toujours cet environnement d'entreprise sur le côté où, par exemple, vous avez des outils métiers qui sont des outils métiers plutôt enfermés dans cette bulle et puis, on n'y accède qu'avec du VPN. Mais vous avez sur le côté gauche tout cet espace Office 365 et là, n'importe qui peut se connecter depuis son domicile sans VPN, sans aucun problème. Et on accède à peu près à tout. C'est-à-dire qu'on accède, bien sûr, à l'intranet. Heureusement, parce que pour informer les gens, c'est capital. On accède à Yammer, on accède à Teams, Planner, etc., etc. On va voir tous ces outils-là dans des exemples concrets de comment ces outils peuvent être utiles dans cette crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Comment on accède à Office 365 ? Office.com. C'est tout bête. Office.com. Je rencontre encore plein de personnes dans les entreprises qui ne connaissent pas cette adresse. Et pourtant, c'est la porte d'entrée vers votre Office 365. On voit ici à l'écran que je viens de me connecter sur mon Office 365. J'arrive sur cette page d'accueil et cette page d'accueil me donne accès à la fois à tous les outils d'Office 365, mais me donne aussi une vue sur mes derniers documents que j'ai déposés ou sur les espaces auxquels je suis membre pour pouvoir y accéder. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple, mais pensez-y de expliquer à vos collaborateurs Office.com. C'est tout bête, mais il faut leur dire. Autre avantage d'Office 365, c'est qu'on peut y accéder depuis n'importe quel ordinateur. Alors, je prends un cas réel dont j'ai entendu parler il y a quelques jours. Une entreprise qui n'avait pas donné de portable à ses collaborateurs, il n'avait que des tours, des vieilles tours sur leur PC et dans leur bureau, il n'avait pas de portable. Eh bien, ils s'en sont sortis parce qu'ils avaient Office 365. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens qui pouvaient arriver chez eux, ils ont pris leur ordinateur personnel. Je connais même une personne qui avait piqué celui de leur fils. Ils ont pris leur ordinateur personnel, ils se sont connectés, comme je vous l'ai montré, Office.com et ils ont découvert stupéfaits qu'en fait, ils avaient accès à tout si tenté, par exemple, qu'ils avaient bien mis leurs documents dans OneDrive et qu'ils avaient bien tous leurs environnements de travail dans Teams ou dans SharePoint, par exemple. Mais si tout ça s'était bien fait, correctement, on peut y accéder depuis n'importe quel ordinateur, depuis un ordinateur qui utilise Windows, depuis un Mac, depuis tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est capital. Autre chose de super important avec Office 365, c'est qu'on a une application mobile pour toutes les applications d'Office 365. Ce que vous voyez à gauche défiler, c'est un vrai intranet. C'est un intranet qui vient de Lookbook, donc qui sont les intranets modèles proposés par Microsoft et c'est moi qui l'ai filmé. Je l'ai filmé sur mon téléphone, juste pour aujourd'hui, je l'ai intégré dans cette présentation. Donc vous voyez bien qu'on a la possibilité même d'accéder en mobile depuis le téléphone à toutes nos applications d'Office 365, ce qui est énorme. Il y a autre chose aussi qui est extrêmement important à comprendre avec Office 365, c'est que c'est valable pour les très, très grandes entreprises. Je travaille par exemple pour Total, il y a plus de 70 000 personnes, mais c'est aussi valable pour les toutes petites entreprises. En ce moment, je fais beaucoup d'intranet pour des entreprises, des PME, qui sont entre quelquefois entre 70 personnes et 200 personnes. Et j'ai même accompagné une entreprise de deux collaborateurs, deux personnes, les deux fondateurs. Donc pour vous dire que c'est ça aussi la révolution, c'est que les mêmes outils, quasiment les mêmes, quelquefois c'est les mêmes licences, peuvent être accessibles, peuvent être utilisés, les mêmes outils peuvent être utilisés à la fois par des grands groupes et à la fois par des très petites entreprises. Et ça, c'est vraiment la révolution, je trouve, par rapport à Office 365. Maintenant, on va aborder du concret. Vous avez une crise à gérer, vous avez Office 365, vous avez des solutions du coup, pour animer, pour faire face à cette crise et je vais vous montrer comment. D'abord, il y a des impératifs. L'impératif, à mon sens, pour avoir, encore une fois, travaillé pendant 15 ans avec la direction de la communication de Bouygues Télécom, donc je connais très bien ce métier, je le connais à peu près quand même, c'est informer, informer, et informer. Ça, c'est important d'informer. Et puis aussi, c'est coordonner et organiser. Alors, comment on fait pour informer ? Alors, vous avez pas mal d'outils que vous allez pouvoir utiliser. Vous avez SharePoint que vous allez pouvoir utiliser, Yammer, Form, Streams, Stream, Swet, KZLA. Alors, peut-être que c'est, je vous dis ça comme ça et vous allez me dire, oui, ok, d'accord, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait vraiment ? Comment on fait ? Je vais vous montrer comment on fait. Première chose, à mon sens, quand on est dans une grande entreprise et même une petite, c'est qu'on crée un espace digital pour porter les actions de l'entreprise autour de la crise Covid-19. Cet espace, vous allez expliquer aux collaborateurs, rappeler les gestes barrières, expliquer comment vous gérez cette crise, quelles sont les décisions qui sont prises. Il faut absolument créer cet espace. Alors, si votre SI vous dit, oh là là, attendez, faites-moi d'abord une spec, on verra après, comptez deux, trois semaines de réalisation et après, on fera des tests, une recette, etc. Non, ce n'est plus du tout le but du jeu. Je vais vous montrer, dans la slide d'après, la construction d'un espace complet pour porter ce sujet. Je l'ai créé, j'ai dû passer environ 30 minutes pour le faire et là, vous allez le voir en accéléré en même pas une minute. Là, ce que vous voyez, c'est la création du site. Je suis en train de créer un site de communication, je mets un petit logo, je le rattache au hub de l'entreprise, je règle un peu l'entête et maintenant, je suis en train de créer toutes les pages intérieures. Je crée une page sur le focus sur la crise, par exemple. Donc là, je mets des colonnes, je mets des colonnades, je mets une image dans tête et voilà, une première page qui est créée. Pour le besoin de la démo, vous comprendrez que j'ai fait une copie de toutes ces pages-là pour aller plus vite parce que je n'allais pas mettre du contenu différent, ça allait être trop compliqué. Donc, ce que vous voyez défiler là à toute vitesse, c'est la construction de toutes les pages internes. Mais croyez-moi, en tout, ça prend 20 minutes environ. On est de retour sur la page d'accueil de l'espace que je venais de créer. J'ai mis un bandeau et maintenant, je mets un espace pour expliquer, pour mettre en avant tous les contenus que je viens de créer. Donc, c'est une web part qui est spéciale pour ça, pour mettre en valeur. Donc là, je suis en train de le faire et en parallèle, je suis en train de créer une communauté Yammer pour pouvoir à la fois poster des informations sur le sujet, mais aussi permettre aux gens de poser des questions. Je reviens sur mon espace, sur mon site SharePoint. Je mets un espace pour intégrer le groupe Yammer au cœur de cette page. Ça veut dire que je vais pouvoir dialoguer dans Yammer depuis ma page SharePoint. Et voici le résultat. Ça, c'est l'espace digital qui permet de porter votre démarche de crise sur Office 365. On revient maintenant sur la page d'accueil de l'intranet. Je suis en train de mettre en bas une petite image, vous voyez. Donc voilà, on revient. Crise COVID-19. Cliquez ici pour en savoir plus et j'arrive sur mon espace qui va donner toutes les informations utiles aux collaborateurs. Alors, vous comprendrez bien que ça, je peux le faire parce que j'ai Office 365. Si vous n'avez pas Office 365, votre intranet, plus personne ne peut y accéder. Et là, vous êtes coincé. Donc vraiment, c'est ça le point, un des points les plus importants. C'est vraiment ça. Maintenant, on va reparler d'Yammer. Comme vous l'avez vu, j'ai créé un groupe Yammer et dedans, je vais poster des informations régulièrement sur l'évolution de la crise. Ce groupe Yammer, vous l'avez compris, ce mur Yammer, je l'ai intégré dans l'espace digital que vous venez de voir juste avant. Utiliser Yammer dans une crise de cette taille, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que vous allez créer un espace d'information générale à toute l'entreprise dans lequel vous allez pouvoir donner des consignes, donner des informations et dans lequel les personnes vont pouvoir réagir, poser des questions. Et ça, c'est aussi valable depuis votre téléphone mobile. Donc, vous avez un outil de communication incommensurable pour gérer une telle crise au cœur de l'entreprise. On va regarder maintenant Forms. Vous savez, je vous en ai parlé. Forms, c'est quoi ? C'est un outil qui va vous permettre de demander à vos collaborateurs comment ça se passe chez eux. Donc là, je suis en train, je suis de la com' interne, je fais un questionnaire sur la crise Covid-19 et je pose des questions à mes collaborateurs. Avez-vous pu vous isoler à votre domicile ? Oui ? Non ? Etc. Dans la suite de la présentation, je fais en accéléré pour aller plus vite. Mais je pose plusieurs questions. je peux avoir plein de questions qu'on peut poser. Là, je suis devant vous en train de mettre une image de fond pour avoir quelque chose d'esthétique, on va dire. Et puis maintenant, je réponds à mon questionnaire. Voici mon questionnaire crise Covid-19. Est-ce que vous êtes à votre domicile ? Avez-vous votre ordinateur ? Oui. Avez-vous besoin d'un support technique ? Avez-vous une connexion suffisante ? Quel est votre avis ? J'ai envie d'avoir des infos sur le chômage technique. Merci. Maintenant, je vais vous montrer le côté, l'arrière-boutique. Voici ce que l'administrateur, la personne qui a fait le formulaire, voit. Donc, il voit le diagramme de tout ce qui a été dit et il voit, bien sûr, les réponses en détail des utilisateurs. Ce genre d'outil dans une crise comme celle qu'on vit en ce moment est vraiment important pour savoir à peu près ce qui se passe chez les collaborateurs en quelques clics. Encore une fois, ça m'a pris environ entre 5 et 10 minutes pour le faire. Donc, vous voyez, ce n'est vraiment pas compliqué. Autre outil qu'on peut utiliser, c'est le souhait. Alors, le souhait, ce n'est vraiment pas connu. Donc là, je vais faire un souhait pour donner des infos sur la crise Covid-19. Alors, je suis en train devant vous de mettre des cartes. Donc, une carte de titre, une carte de texte. là, je suis en train de rajouter encore une carte de texte et puis, je vais mettre une image et cette image, c'est les gestes barrières. Je refais un petit titre et puis, une fois que j'ai tout fait, j'ai fait ça, je vais dans les styles et je vais choisir le style et voilà ce que ça donne. C'est une page web. Vous avez vu combien de temps j'ai mis ? Ça prend vraiment quelques minutes et ce web va vous reconstruire tout ce qu'il faut sous la forme d'une page web que vous allez pouvoir après partager avec vos collaborateurs par un lien et cette page web s'ouvre très, très, très bien sur un téléphone. Donc, ça, c'est pareil, c'est un bon outil pour gérer, pour faire face à la crise au sein de votre entreprise. On va continuer avec Stream. Stream, c'est l'outil qui permet de publier des vidéos. Alors là, quand vous êtes dans une situation comme la nôtre, vous allez devoir publier souvent des tutoriels parce qu'il faut que les gens se débrouillent. On n'est plus là devant eux, on n'est plus là à leur tenir la main. Donc, vous allez devoir publier des vidéos de tutoriels ou d'autres choses ou de la vidéo, par exemple, du patron qui explique comment il va faire face à la crise. Stream, cet outil-là est extrêmement important justement, encore une fois, pour ces vidéos. Ces vidéos qui vont s'intégrer dans du Yammer, dans du Teams et bien sûr, vous avez aussi une application mobile, Stream, qui va vous permettre de regarder ces vidéos. Il y a un autre outil Kaizala qui existe. Alors, on n'en fait pas une grande pub parce que toutes les fonctionnalités vont s'intégrer très rapidement dans Teams. Mais aujourd'hui, cette application existe. Vous connaissez WhatsApp ? Et bien, Kaizala, c'est WhatsApp. Mais dans le cas de votre entreprise. WhatsApp, je vous rappelle, tous ceux qui utilisent WhatsApp, vous êtes en dehors des clous parce que vous êtes chez un éditeur pour lequel vous n'avez pas de contrat, de confidentialité, de quoi que ce soit. Et bien, Kaizala, c'est quasiment pareil que WhatsApp, mais c'est à l'intérieur d'Office 365, c'est à l'intérieur de votre entreprise. Maintenant, il va falloir que l'entreprise se coordonne. Alors là, on va pouvoir utiliser du Teams, du Planner et aussi du Kaizala. On n'y reviendra pas parce que je vous l'ai montré. Alors, comment ça se passe ? Vous allez créer, d'abord, moi, ma recommandation, c'est de créer une équipe Teams de gestion de crise avec les personnes qui gèrent cette crise. Donc, par exemple, les grands directeurs, les directions générales ou je ne sais pas quoi. Donc là, comment ça se passe ? Ce que j'ai proposé là, c'est d'abord un canal plan d'action, un canal stratégie générale et puis, j'ai mis un canal par grande direction dans lequel on va pouvoir poser chaque membre de cette équipe. Donc, c'est une équipe privée, on est d'accord, c'est l'équipe de la direction. Ils vont pouvoir dialoguer ensemble dedans pour savoir comment ils vont faire les actions. Alors, on va par exemple montrer comment on dialogue pour préparer la stratégie. Nous voici dans Teams, je suis dans le canal stratégie générale et moi, je suis en train de poster une question. Nous allons établir qui doit participer à la réunion. Et puis, il y a Eric Dupont qui dit forcément tous les directeurs, Louise qui dit non, pas forcément, on va peut-être le préparer en amont. Ah oui, c'est vrai, etc. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une conversation et c'est une conversation qui se passe dans un canal thématique et c'est le canal stratégie générale. Alors, je ne vous explique pas plus parce que Gokan a bien expliqué comment fonctionnent les canaux, etc. Mais ça vous donne un exemple concret d'une discussion qui se passe dans des canaux. multipliez ça par tous les sujets que vous avez à traiter dans le cadre d'une urgence. Vous allez vite comprendre quel gain ça peut apporter parce que là, mine de rien, vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept équivalents mails. Imaginez que rien que pour ce sujet-là, sans Teams, vous seriez échangé sept mails en plus de tous les mails sur tous les autres sujets. Donc, c'est juste invivable et vous n'allez pas vous en sortir. Maintenant, on va gérer aussi les tâches de crise avec Planner. Quand une entreprise doit faire face à une crise comme la nôtre, ils doivent absolument se donner des tâches et gérer ça au plus près et ça se passe souvent à l'heure. Donc, comment on va faire ça ? On est dans le canal plan d'action et là, quelqu'un vient de dire j'ai ajouté de nouvelles tâches pour les actions. Alors, je réponds super, moi aussi, je vais voir et je te dis ce que j'en pense. Je vais tout en haut dans l'onglet et là, je suis dans Planner. Planner, c'est quoi ? C'est un outil qui permet d'assurer les tâches d'équipe et ça se présente un peu comme Trello. C'est du management visuel, c'est comme si c'était des post-it et je peux voir en compartiment ou bien comme là, sous forme de graphique ou sous forme de planning et même sous forme de... Je peux retrier, par exemple, je veux voir toutes les tâches critiques, toutes les tâches importantes, toutes les tâches mineures. Je peux retrier comme je veux. Donc, je reviens, j'ai vu tout ça, je dis OK, je reviens et je dis OK pour moi, de mon côté, tout va bien et j'ai répondu à Éric Dupont qui m'avait informé qu'il avait ajouté des tâches, encore une fois, dans l'onglet plan d'action. Important, c'est que vous allez pouvoir dans Teams accéder à votre Teams depuis votre téléphone. Ce que je vous montre là, c'est ce que j'ai filmé quasiment, même pas une heure avant cette intervention pour vous montrer comment, ce que je viens de vous montrer, comment on y accède avec le téléphone. Et puis, les tâches aussi. Là, vous retrouvez Planner, ce qu'on vient de voir. Là, je suis en train de déplacer une tâche pour la mettre plus en visibilité. Là, je regarde le détail d'une tâche. On peut faire plein de choses dans Planner. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui de vous montrer, mais sachez qu'il y a extrêmement beaucoup de choses qu'on peut faire. Et on a même accès au reporting. Quelles sont les tâches en cours ? Quelles sont les tâches terminées ? Croyez-moi, dans une situation de crise, Planner associé à Teams, c'est une tuerie parce que ça va vous apporter énormément de plus-value pour justement gérer cette crise. Maintenant, on a parlé de comment gérer la crise avec Office 365. On va maintenant parler du cœur du sujet. C'est comment on travaille en équipe avec Office 365 quand on est en télétravail. Eh bien, déjà, il y a des impératifs. C'est que moi, je vous recommande de privilégier Teams tout le temps le plus possible. Alors, il y a une difficulté, c'est que les entreprises qui n'ont pas pu se préparer en amont à Teams, là, elles sont un peu au pied du mur et donc, ça va être un peu coton mais c'est toujours possible. Mais en tout cas, privilégiez Teams pour la simple raison que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que vous êtes maintenant en discussion asynchrone 100% du temps et en asynchrone, ça va se terminer par des mails et là, vous allez exploser. Donc, Teams important. utilisez Teams pour animer l'équipe. On va voir des exemples après. C'est quoi animer l'équipe ? C'est quoi aussi animer des projets ? Et on va voir aussi que vous allez pouvoir utiliser tout ça pour faire des réunions visio avec Teams. Alors, pour tout ce qui est vos échanges internes, j'insiste beaucoup, mais pour tout ce qui est échanges internes entre collègues, entre collègues proches d'une même équipe ou d'une même direction, surtout, surtout, privilégiez Teams. Sinon, vous allez, encore une fois, j'insiste bien, vous allez écrouler. Voilà un exemple de ce que vous voyez à l'écran. Un exemple d'équipe que j'ai appelée, par exemple, c'est l'équipe opération site. C'est une équipe imaginaire. J'ai créé un canal que j'ai appelé communication. Alors, pourquoi j'ai fait des petits numéros ? Parce que Teams vous affiche les canaux par ordre alphabétique. Et moi, je veux mettre en avant certains canaux pour les garder en haut. Donc, premier canal, premier canal, communication. Et là, moi, je suis manager, c'est le canal que je vais utiliser pour communiquer des informations à toute l'équipe. Il y a le canal activité, et bien, dedans, on va parler de l'activité de l'équipe. Par exemple, les projets qui sont en cours, ce n'est pas dedans qu'on va gérer les projets, mais c'est dedans qu'on va évoquer l'avancement des projets et peut-être, par exemple, appeler à la rescousse un collègue parce qu'on n'a plus assez d'effectifs. Donc, c'est dedans qu'on va parler de tout ça. On va avoir un canal processus où là, on va expliquer, on va parler ensemble des processus. On va pouvoir poser une question. Tiens, sur tel processus, je ne me souviens plus comment on fait déjà et le collègue va répondre. On ne fait plus de mails, on ne fait plus de mails. Donc, tous les échanges se font par les canaux. J'ai fait un canal entre nous. Alors, le canal entre nous, c'est extrêmement important parce qu'il va falloir recréer un lien social entre les collègues de l'équipe le temps du confinement, mais même après, quand il y aura du vrai télétravail, il faut continuer à le faire. Ce qui va se passer, c'est que les liens vont se distendre entre les gens. Il n'y aura plus forcément d'esprit d'équipe parce qu'on va progressivement, vous imaginez si ça dure un mois, on va progressivement se détacher de tout ça. Il faut absolument recréer un lien social avec tous les collègues et il faut leur donner le moyen de le faire. Vous ne pouvez pas demander aux gens de blaguer entre eux ou de se tenir, de se donner confiance mutuellement par des mails. C'est juste impossible. Alors, voilà comment ça se passe. je suis dans mon équipe et j'ai mon canal entre nous. Et là, moi j'ai dit voici mon moral, êtes-vous de votre côté comment ça va ? Et puis, Louise me dit oui, moi aussi, ça ne va pas bien. Chloé me dit tiens, après la tempête, il y aura le beau temps. Et puis ici, par exemple, un autre exemple ici, on est sur un canal que j'ai créé spécial confinement et il faut que les gens s'entraident. Il faut absolument que les gens s'entraident. Et donc là, on voit un exemple où Loïc Cardon demande un avis. Je commence à manquer de réserve. Quel magasin me conseillez-vous dans le quartier ? Chloé dit je recommande le carrefour. Loïc dit oui, mais par contre, il y a de l'attente. Et puis moi, je réponds il vaut mieux aller au supermarché, je trouve. OK, donc voilà, on a donné notre avis. Et puis, il y a quelqu'un ici qui a posté une vidéo. C'est la vidéo de Lucie Carbone dont je parlais tout à l'heure. Et puis, moi, je regarde la vidéo parce que c'est intégré, c'est YouTube intégré dans Teams. Je trouve ça super. Et puis moi, je réponds super à la vidéo. Et puis, on se fait des petits cœurs, on se fait des petits likes pour montrer qu'on a vu le message. C'est ça, créer du lien. C'est ça, créer du lien. Et Teams permet de le faire. Vous ne pouvez pas le faire avec le mail. Autre chose, il faut utiliser Teams pour travailler sur les projets avec les collègues, soit les collègues directs de son équipe ou les collègues des autres équipes. Exemple, je suis ici, j'ai vu, j'ai une notification il y a Loïc qui m'a mentionné et qui me demande si j'ai des infos sur les tests. Non, je réponds non, je n'ai pas d'infos. Donc, je vais voir dans mon équipe, je vois dans la réalisation, il y a quelque chose qui a été, parce que c'est en gras. Loïc me dit que le lot 2 est lancé, mais il a besoin de quelqu'un. Je lui dis, tiens, Chloé, est-ce que tu as la dispo ? Chloé dit, oui, j'ai stoppé un projet, on va pouvoir y aller. Génial, je t'appelle. Vous avez un exemple encore ici de travail collaboratif. Je n'ai pas montré d'exemple de partage de documents, c'est extrêmement simple. Gokan l'a montré. On peut partager des documents, on peut structurer les documents dans des dossiers, on peut faire ça tout à fait bien. Et les documents, c'est très important, mais ce qui est super important aussi, c'est de discuter, de dialoguer avec ce type d'outils. Maintenant, on peut aussi utiliser Teams pour monter des réunions d'équipe. Alors là, je suis dans cet exemple-là, je suis dans mon équipe opération site, je vais dans mon onglet communication, et puis dans mon onglet communication, je suis en train de planifier une réunion. Gokan a montré cet écran tout à l'heure, réunion d'équipe avec les différentes personnes. Je dis le sujet, je dis où ça se passe, ça sera en ligne. Je dis que c'est la réunion d'équipe, on me voit ici un petit peu, et voilà. Dans mon canal communication, on voit clairement qu'il y a une réunion d'équipe le 19 mars, et quand viendra le moment, je vais cliquer sur ce lien-là, et je vais pouvoir rejoindre l'équipe. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Là, vous avez mon copain, mon collègue Ramir d'Aballon, qui est là, on a fait une petite vidéo tout à l'heure, et bien, on était en train de discuter, quand on est à plusieurs, on a une mosaïque de vidéos qui sont là. Les vidéos, c'est bien, attention, parce que les vidéos, ça prend du débit, donc faites attention. Les bonnes pratiques, il faut liker. Quand vous avez un message qui est posté par quelqu'un, faites un like, ce n'est pas pour dire « c'est super, ce que tu dis, c'est formidable », non, non, ce n'est pas ça. On fait un like pour montrer « j'ai vu le message, je l'ai vu ». Quand on communique sur des sujets comme la crise en ce moment, quand le manager poste une information, il est essentiel que le manager sache que les collaborateurs ont vu l'information. Donc, le manager doit expliquer ça à ses collaborateurs, c'est une bonne pratique et il doit lui demander de liker. Il faut choisir entre Teams et mail. Choisissez Teams, mais pas les deux. C'est-à-dire qu'au sein de votre équipe, vous allez avoir des gens qui vont avoir du mal à aller dans Teams et vont continuer à faire des mails. Non, si vous faites, par exemple, une équipe Teams pour animer votre équipe, vous ne faites plus de mail pour parler de l'actualité de l'équipe. C'est terminé, vous n'utilisez plus que le Teams pour échanger au sein de l'équipe. Ça, c'est une position que le manager doit avoir. C'est lui qui donne le nouveau scénario de travail. C'est lui qui doit dire ça. Et les collaborateurs doivent bien sûr comprendre et suivre cet exemple. Mettez une photo de profil. Je n'ai pas le temps de vous montrer comment on fait, mais il y a des tutoriels pour vous montrer. Mettez une photo de profil à votre compte Office 365 dans votre Teams parce qu'avoir une photo, c'est quand même beaucoup plus convivial et ça facilite la lecture, la compréhension des échanges. On voit la photo, on n'a même pas besoin de lire le nom de la personne qui parle. On sait qui c'est. Donc ça, c'est vraiment, et j'appelle ça aussi la photo du profil, j'appelle ça la politesse des réseaux sociaux. C'est que quand on ne met pas une photo, c'est un peu un signe d'un politesse. Installez la version mobile de Teams sur votre téléphone. c'est vraiment super important. La version mobile est extrêmement bien faite. Vous allez avoir plein de bonnes usages grâce à ça. Quand vous faites de la visio, coupez la vidéo. Moi, je vous préconise ça. Sauf au début, peut-être pour se dire bonjour, pour se voir, ou peut-être quand il n'y a qu'une seule personne, ou alors quand tout le monde est fibré. Alors, tout le monde a un débit d'enfer, là c'est impeccable. Allez-y à fond, c'est génial. Mais si certains d'entre vous n'ont pas beaucoup de débit, je vous recommande de couper la vidéo. Quand vous répondez à une communication, à un poste dans Teams, cliquez sur le bouton répondre. Pareil, ça c'est ce qu'on voit dans des formations. C'est super important. Quand on clique sur répondre, on reste dans la même conversation. Si vous répondez à un poste en ouvrant un autre poste, vous ouvrez une deuxième conversation et vous êtes en train de reproduire toute la pagaille qu'on a justement dans les mails. Quand vous faites vos canaux, réfléchissez bien aux canaux. Pour créer des bons canaux, il faut réfléchir au sujet sur lequel on a des échanges récurrents. La plupart du temps, quand on crée une équipe Teams, on a un canal qui s'appelle Général et je vois beaucoup d'entreprises, beaucoup d'équipes qui communiquent uniquement par ce canal général. Donc, ils mélangent tout. Ils parlent de tout. Tout est mélangé. Et après, on me dit « Mais tu vois, Christophe, ce n'est pas terrible. On ne s'y retrouve pas. » Bien sûr qu'on ne s'y retrouve pas parce qu'on parle de tout dans le même canal. Créez des canaux, des canaux par thématique et vous allez pouvoir bien, bien échanger de façon bien structurée. Et puis, formez-vous à Teams. Patrick et moi, on était avec un client cet après-midi et le patron de cette entreprise nous a dit « Nous avons la moitié de notre équipe qui ne peut plus vraiment travailler. Tous les projets sont arrêtés. C'est le moment. C'est le moment de nous former. C'est le moment d'y aller. » Et donc, justement, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont compris ça et qui le font. Donc, faites-le. C'est le moment. Alors, justement, pour vous accompagner, Patrick a posté très récemment, hier, je crois, ou avant-hier, un souhait qui rassemble toutes les ressources existantes, existantes que je connaissais même pas pour certaines. Donc, allez-y. L'adresse sera certainement dans les liens que mettra Patrick. Mais allez-y parce que là, vous avez toutes les ressources possibles pour apprendre et Teams. Je termine avec les derniers conseils. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous pouvez toujours vous former en urgence. La preuve, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec des clients. Il faut bien expliquer comment on se connecte. Vous vous souvenez, je vous disais office.com. Les gens ne savent pas ce que c'est office.com. Expliquez-leur que c'est le point d'entrée, que c'est ça. Faites des petites vidéos pour expliquer. Alors, si vous avez stream, vous êtes sauvés. Non, faites des petites vidéos pour expliquer. C'est beaucoup plus simple que des tutoriels en papier et c'est beaucoup plus rapide à faire. Surtout, on est dans l'urgence, rappelez-vous. Il faut bien sûr accompagner les équipes. Il ne faut pas les laisser. Allez-y, Teams est ouvert, allez-y. Non, non, il faut vraiment leur expliquer. Il faut leur donner un peu d'accompagnement qu'on fera avec Teams en ligne. Ça marche très bien et de toute façon, on n'a pas le choix. Partagez les bonnes pratiques entre vous. Vous pouvez par exemple créer des groupes Yammer pour partager les bonnes pratiques à la fois sur l'utilisation des outils mais aussi sur comment vivre le confinement. Et puis, faites attention à la pagaille avec Teams parce que quand vous allez ouvrir, si les gens n'ont pas été accompagnés et s'il n'y a pas eu d'explication avant, vous allez avoir des Teams qui vont s'ouvrir à tort et à travers parce que des gens n'ont pas compris que dans Teams on peut créer plusieurs canaux. Donc, ils vont créer autant de Teams qu'ils ont de sujets de discussion, ce qui n'est pas le cas, ou bien pire, ils vont créer des Teams uniquement pour mettre des documents. Ce n'est pas un outil que pour du document, c'est un outil conversationnel qui permet aussi de publier, de partager des documents. Autre conseil, si vous pouvez le faire, ce n'est pas toujours le cas, migrer en urgence certains serveurs de fichiers. Je reprends l'exemple de l'entreprise que je considère être un exemple, Unigrain. Ils ont ce week-end mobilisé une équipe de la DSI pour migrer en urgence un serveur de fichiers qui existait toujours et qui contient des informations à des données, des fichiers importants, de travail. Et ils ont, en un week-end, migré tout ça. Il y en avait quand même pour 10 000 fichiers. Ils ont tout migré dans un site SharePoint que j'avais aidé à monter de mon côté également. Et donc, aujourd'hui, toutes les personnes qui sont aujourd'hui confinées peuvent travailler sur leurs fichiers alors que si on n'avait pas fait ça, ils auraient été coincés. Donc, je ne dis pas de migrer tous les serveurs de fichiers, c'est rigoureusement impossible, mais dans tous les serveurs de fichiers que vous avez, il y a certains fichiers quelquefois qui sont stratégiques et donc vous pouvez le faire. Attention à la sécurité. Je veux dire, attention au phishing. Le problème, c'est que quand on saute dans Office 365 sans préparation, c'est ce que j'appelle les primo-accédants à Office 365. Ils n'ont pas l'habitude et donc, ils pourraient très bien recevoir un petit mail en disant « Oups, on a perdu vos identifiants d'Office 365. Merci de les saisir là. » Ils vont les saisir et alors là, c'est fini. Vous avez ouvert la porte. Donc, mon conseil, c'est d'activer le MFA. Le MFA, c'est quoi ? C'est que quand on se connecte sur Office 365, vous avez un SMS ou un ping sur votre téléphone pour dire « Confirmez que c'est bien vous. » Je confirme et là, je peux rentrer. Et ça, ça va vous protéger plutôt vraiment de façon très sûre. J'ai terminé. Donc, je vous remercie de votre attention. Vous retrouvez mon adresse LinkedIn si vous voulez me contacter, mon compte Twitter et puis mon site internet digital-insight.fr et puis je vous recommande si vous ne l'avez pas fait de lire le livre digital interne en entreprise parce que ça couvre vraiment tous ces sujets et je note d'ailleurs qu'il y a pas mal de ventes en ce moment. Donc, je présume que c'est vraiment dans l'ère du temps. Merci encore pour votre attention et puis portez-vous bien et bon courage pour la suite. Voilà, merci à tous. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, vous pouvez ouvrir votre micro pendant quelques minutes. On reste en ligne. sinon, on vous souhaite une bonne soirée. Donc, le meilleur commentaire de la soirée que j'ai noté, c'est un commentaire qui disait que… Christophe, tu entends ? Oui, oui, bien sûr. Que ta présentation était super intéressante et que ça devrait passer à TF1 par les temps qui courent. Ah bon, d'accord, ben voilà, pas de souci. Prochain challenge. Voilà, donc pas d'autres questions ? Tout était quel air ? Non, on a répondu dans le fil de l'eau sinon. Merci à tous et merci à Christophe et à Gokan. On retrouvera les vidéos et on publiera dans ce team et sur YouTube. Je pense qu'on essaiera de les mettre sur YouTube. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.